Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour la première preview de Ligue des Champions de la saison. En l'occurrence, on va discuter de ce qu'est sans doute l'affiche de ces phases de groupe 2021-2022, Paris Saint-Germain, Manchester City. On démarre avec Man City. Pourquoi Man City est favori ? Pour moi, c'est assez nettement le cas. C'est parce que collectivement, cette équipe est tout ce que le Paris Saint-Germain n'est pas. On l'a vu ce week-end, si vous avez regardé leur match contre Chelsea, c'était samedi 13h30, on a vu sur cette première mi-temps suffocante de pression et de défense en avançant à quel point cette équipe était performante. Regardez sur cette séquence comment les efforts sans ballon sont partagés, ciblés et intelligents. Regardez ici l'intensité de la course de Kevin De Bruyne pour aller précéder la perte et récupérer un ballon haut. C'est principe dans la moitié de terrain adverse. C'est toute la différence avec ce qu'on voit quand on regarde le PSG depuis plusieurs saisons, mais peut-être depuis plusieurs semaines, a fortiori. Et alors tout ça, ça ne fait pas que gagner des points de style. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, de préférence personnelle, de subjectivité. Hier, contre le champion d'Europe en titre, Chelsea, augmenté de Lukaku en plus à l'intersaison, Manchester City prend 60% du ballon, concède 5 petits tirs, aucun cadré. Finalement, ne laisse que des miettes à son adversaire, un très bel adversaire, qui avait battu Manchester City sur les 3 affrontements précédents en Première Ligue, en FA Cup, en finale de FA Cup et en finale de Ligue des Champions, bien sûr. Voilà, ça, c'est une équipe performante dans à peu près tous les compartiments du jeu, à laquelle je mettrais 8 sur 10 sur à peu près toutes les zones et toutes les phases. C'est une équipe sacrément aboutie, confiante en ses principes, dans l'ensemble, très dur à battre. Ça fait de moi City le favori, et vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole, c'est ça la bonne chose sur cette analyse et sur cette vidéo, c'est qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur la confrontation de l'année dernière, fin de la même année de 2021, mais de la saison dernière, il y a 5 petits mois à peine, le PSG et Man City se rencontraient, effectivement, en demi-finale de Ligue des Champions, de matchs tout frais, où Paris a été battu à deux reprises, et assez nettement, 1-2 au Parc des Princes, 2-0 à Manchester, et où Paris, après 45 bonnes premières minutes initiales à l'allée, la première mi-temps de l'allée, avait ensuite enchaîné trois autres mi-temps, 135 minutes, sans cadrer le moindre tir, dans son ensemble historique et assez favorable aux Citizens, point supplémentaire, c'est que depuis cette double confrontation, leur effectif n'a pas bougé, ils ont en gros seulement ajouté une recrue à 100 millions de livres, Jack Relish, qui s'est vite intégré, a été très bon hier notamment, en fait, à l'heure où je m'enregistre, le seul joueur qui était là contre le PSG, qui a disputé des minutes contre le PSG, qui sera forfait mardi, c'est Oleksandr Zinchenko, qui était très bon la saison dernière, mais à sa place en ce moment, Guardiola met Cancelo, qui est un très bon joueur aussi, qui a fait un très bon match hier aussi, donc, une équipe qui peut battre Chelsea à Chelsea, en laissant sur le banc Sterling, Mahrez et Foden, c'est une équipe qui a vraisemblablement pas trop de soucis d'effectifs, et on le sait assez bien, c'est un des effectifs les mieux fournis en plus, qui en sortie de banc a beaucoup d'éléments très intéressants. Enfin, le dernier point qui fait de Man City pour moi un favori, c'est que forcément son adversaire n'est pas terrifiant, alors oui c'est vrai, 8 victoires en 8 matchs de Ligue 1 pour le PSG, mais contre Bruges en Ligue des Champions, contre Lyon, une rencontre de calibre européen on va dire, on a vu au moins autant de lacunes et de déficiences que de bonnes choses, c'était un bilan très partagé sur ces deux matchs, il y a des mots historiques, comme la pauvreté sans ballon, ça c'est un mal historique du PSG, et c'est des choses qui continuent de plomber le rendement parisien, il y a un football que je caractériserais un peu de football château de Versailles, un football galerie des glaces, avec une énorme densité de joyaux et de dorures au mètre carré, mais fondamentalement, en tout cas de ce qu'on observe pour l'instant, assez peu de fonctionnalité, d'efficacité, de modernité. Alors à l'heure où je m'enregistre en plus, Lionel Messi est annoncé comme étant incertain pour mardi, personnellement je pense qu'il jouera, mais c'est par définition incertain, et ça non plus c'est pas un super point, tout ça, ça fait que pour moi c'est assez clair, City est favori de cet affrontement, ils le sont aussi des bookmakers, du côté de mon sponsor BetClick par exemple, leur victoire est à 2'35, celle du PSG à 2'95, pour une équipe qui a en ses rangs Messi, Neymar, Bappé, et qui joue à la maison, ces chiffres sont assez éloquents, ils veulent dire des choses. Donc voilà pour Manchester City, on passe à la partie PSG que j'ai intitulée, malgré tout, pourquoi le PSG peut le faire, parce qu'effectivement je pense que le raisonnement qu'on a déroulé pour l'instant, est assez incomplet, je pense pas que Paris soit le favori de cet affrontement, mais je pense pas non plus qu'ils perdront cet affrontement, et voici les raisons pourquoi. Déjà première chose, et comme on l'expliquait dans les débriefs de l'époque, les analyses qu'on avait fait au lendemain des matchs de l'époque, le PSG avait pas été si mauvais que ça l'année dernière, peut-être qu'on peut en avoir une vision un peu tronquée aujourd'hui, mais si on se replonge dans ces rencontres, le PSG avait pas été si mauvais que ça, au contraire, ils avaient montré plusieurs choses qu'on n'attendait pas d'eux. Beaucoup de qualités sous pression à l'aller par exemple, comme ici, où via du jeu combiné précis, l'équipe se sort d'une zone compliquée et peut aller attaquer le camp adverse, comme là, via ce que j'avais qualifié de transversal coup de fusil de Leandro Paredes, des choses qui leur avaient permis de s'installer dans le camp adverse, et de s'y procurer de vraies belles situations, inversant totalement le rapport de force, une supermittance sans ballon au retour aussi, où ce pari qui devait faire un coup avait attaqué pied au plancher et avait fait très mal à City dans une zone et une phase du jeu où on les attendait peu, avec foule de ballons grattés dans le tir adverse par exemple, prenant 56% du ballon sur ce match, tirant plus que leur adversaire, touchant la barre, mais s'inclinant peut-être avant tout pour deux raisons, c'est déjà le match XXL et peut-être par nature irreproductible de Ruben Diaz, qui avait de mon point de vue livré sans doute la meilleure prestation d'un défenseur central, on va dire dans les cinq championnats majeurs, dans un match que j'avais vu, et dans un match très important, la meilleure prestation d'un défenseur central sur la saison 2020-2021, City avait bloqué 9 des 14 tirs du Paris Saint-Germain, et Ruben Diaz avait été extraordinaire dans la défense de surface, ça, ça avait compté pour beaucoup, et deuxième chose, qu'on peut oublier aussi, c'est que ce match avait été disputé dans son intégralité, sans Kylian Mbappé, et donc sans cette solution dans la profondeur, lorsque la pression était battue, sans l'homme qui avait été cette pointe ultra menaçante, contre le Barça en huitième, contre le Bayern en quart, mardi, il sera là, et ça, ça compte pour beaucoup, de mon point de vue. Donc voilà, pour toute sa structure peu convaincante, on le sait, le PSG déborde de talents individuels, on a commencé à l'évoquer avec Kylian Mbappé, il y a tous les autres, et ça les rend dangereux à tout moment, ça c'est quand même un point à ne pas sous-estimer, bien sûr, la structure c'est important, bien sûr, c'est ce que je préfère, on va dire subjectivement, mais le PSG n'est jamais qu'à un ou deux gestes de classe mondiale, qu'ils ont dans son arsenal, ils n'ont jamais qu'à ces un ou deux gestes, de se retrouver dans la surface de réparation adverse, d'être dangereux. Et enfin, la raison pour laquelle le PSG a toutes ses chances, pour boucler un petit peu cette partie, c'est que pour toute leur qualité collective, Manchester City a aussi de vraies lacunes, devant notamment, où je les trouve très peu tueurs, et où dans l'ensemble, leur approche rationnelle, patiente, structurée, on va dire, leur permet pas de générer un énorme volume d'occasion. On l'a vu contre Chelsea hier, 4 tirs cadrés seulement en 90 minutes, et beaucoup de moments où leur avantage positionnel n'est pas vraiment converti en une occasion dangereuse. Disons qu'offensivement, dans l'ensemble, en 2021-2022 notamment, ils sont assez inégales. Alors oui, il y a c'est vrai, ces matchs où ils ont déroulé, 5-0 contre Norwich et Arsenal, 6-3 contre Leipzig en Ligue des Champions, 6-1 contre Wycom en Cup, mais sur leurs 5 autres matchs de 2021-2022, un peu plus de 450 minutes de temps de jeu, il n'y a que 2 buts cumulés sur ces 450 minutes. Il y a 3 matchs où ils ne trouvent pas le chemin d'effilé en 90 minutes. Donc à ce titre, et au regard de ce que j'ai vu contre Chelsea, je trouve aussi qu'il y a un point d'alerte, si on est supporter citizen, c'est que De Bruyne est assez loin de son meilleur niveau, lui qui revient seulement de ses quelques blessures, sur ses mois d'été, sur la fin de saison dernière. Beaucoup de centres, assez approximatifs, le pied pas très bien vissé, physiquement je l'ai senti en difficulté, ça c'est quand même une très bonne nouvelle si on est parisien, le joueur qui est sans doute le meilleur joueur de Manchester City, certains pourraient argumenter le meilleur joueur de Première Ligue, qui n'est pas à son meilleur niveau, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, régulièrement l'entrée en matière des Parisiens au Parc des Princes, sur une campagne de Ligue des Champions, ça se passe assez bien, il y a des contre-exemples, par exemple l'année dernière contre Manchester United, mais quand le PSG fait vraiment face à un énorme obstacle, un Cador devant lui, je pense en 2019 à ce succès 3-0 contre le Real Madrid, qui n'était pas attendu, je pense à ce succès en 2017 3-0 contre le Bayern, qui n'était pas attendu non plus, il y a des contre-exemples comme on l'a évoqué, mais je trouve ce PSG assez surprenant, quand on l'attend un peu moins, est-ce que ça peut jouer dans la balance ? Donc voilà, pour la conclusion, la synthèse de tout ça et mon prono, c'est que l'année dernière, j'avais bouclé mon analyse tactique du match allé, sur ces mots, sur un point émotionnel, que j'avais décrit de la sorte, j'avais dit, dans la gestion des émotions, il y a un univers d'écart entre les deux équipes, dès que Paris est confronté à un moment délicat ou frustrant, ça monte très vite dans les tours, je pense que j'avais en tête par exemple, les coups de sang de Paredes, Neymar, Verratti, Di Maria parfois, c'est vrai que quand ça tournait mal du côté du PSG, ça parlait beaucoup, et ça montait vite dans les tours, je pense qu'il y avait une perte de sang-froid, qui était visible de tous, donc j'avais dit ça, alors que, ce que je disais aussi, Manchester City est toujours resté lucide, et après avoir remonté le score contre Dortmund, à 45 minutes de la sortie, c'était au tour précédent, ils ont à nouveau eu une réaction sereine ce soir, c'était peut-être en 8ème de finale, mais en tout cas, Man City avait réussi quelque chose de fort contre Dortmund, et il l'avait à nouveau prouvé ce soir, qu'ils étaient mentalement un cran au-dessus du PSG, je pense que c'était un bon constat, si je puis me permettre, je pense que c'était un point de différence, qui était assez marqué entre les deux formations, et qui expliquait à quel point Manchester City avait pu rebondir, après cette première mi-temps de la double confrontation, totalement dominée par le PSG, mais c'est quelque chose que j'imagine, beaucoup moins se produire dans quelques jours, je trouve que depuis que Messi est arrivé, notamment, alors espérons qu'il soit sur le terrain mardi, mais je trouve que quand il est sur le terrain, il y a plus de sérénité, qui infuse les grands parisiens, et il y a moins de comportements, je ne sais pas vraiment comment les caractériser, mais peut-être que grossiers, c'est un bon terme, moins de comportements outranciers, moins de sorties de match, et de contestations un peu absurdes, peut-être de comportements un peu de divas aussi, je pense à Neymar par exemple, qui parfois pouvait sortir de son match, de ce point de vue, je trouve que depuis que Messi est là, il y a moins ça, quelque part son arrivée a rétabli une forme de hiérarchie, où tous sont en dessous de lui, et où les comportements sont moins grossiers, je trouve que c'est une très bonne chose pour l'équipe, et j'espère le voir, je pense que ça, plus le fait que c'est un match qui est fondamentalement moins tendu, moins propice à susciter de la nervosité, qu'une demi-finale de Ligue des Champions, plus l'appui du public aussi, on va retrouver le public au Parc des Princes, je pense qu'on aura dans son ensemble, un pari moins fragile mentalement, qu'en 2020-2021, toujours aussi conquérant et ambitieux, mais moins schizophrène, moins déséquilibré, plus sérieux peut-être, donc ça c'est une impression, on va voir si elle se confirme, mais pour moi ça joue pas mal, et si City a le jeu, si City a les principes, et s'ils ont mon vote de plus belle équipe, au sens strict, plus belle équipe collectivement, et d'assez loin, assez nettement, c'est vrai, mais ils ont pas tous les éléments en leur faveur, loin de là, et pour son entrée en matière, mon intuition, et bon ça c'est quelque chose, la vérité, vous le savez, c'est que malgré toutes les données qu'on présente, dans ce type de vidéo, à la fin je peux rien vous donner de plus, que mon intuition, mon impression, mon feeling très grossier, je pense que c'est assez clair, en l'occurrence, cette impression me dit que Paris sera au rendez-vous de cette rencontre, il sera au rendez-vous de sa première vraie affiche de la saison, comme quelque part une vieille star, qu'on peut dire passée, mais qui quand elle remonte sur scène, quand elle remonte sur l'estrade, éblouit toujours autant, c'est ce que je vois à peu près, de ce premier gros choc de la saison pour le PSG, et donc mon pronostic officiel, qui vaut pas grand chose, je le rappelle, c'est la victoire du PSG, c'est coté sur Betclic à 2,95, voilà, comme vous le savez, Betclic mon sponsor, si vous souhaitez vous inscrire sur Betclic, et bénéficier de leur offre de bienvenue, 100 euros offerts, je détaille toutes les conditions, on va dire dans la description, commentaire, c'est premier pari remboursé à hauteur de 100 euros, si perdant, en pari gratuit, je détaille tout ça, si vous souhaitez bénéficier de leur offre, vous débloquez ce bonus, en utilisant à l'inscription le code promo, ça débloque l'offre, et ça m'offre une belle commission, à chaque utilisation, ça m'a énormément aidé la saison dernière, voilà, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens qui expliquent ça, en commentaire, et en description, peut-être qu'un autre prono supplémentaire, qu'on peut ajouter, c'est que le lendemain, et ce sera un autre match, qu'on analysera, qu'on débriefera dans la foulée, il y a Chelsea Juve, qui est super sympa à suivre, et là, quand je vois les codes, je vois Chelsea à 2,08, je pense qu'ils voudront rebondir, après leur défaite, contre Manchester City, et surtout, que 2,08, je trouve ça très bien payé, si on combine les deux, Paris 2,95, Chelsea 2,08, ça fait un combiné à 6,14, qui a très peu de chances de se produire, qui a très peu de chances de passer, parce que les combinés, ça passe extrêmement rarement, mais voilà, vous l'avez, donc voilà pour tout, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si c'est le cas, on se retrouve très vite pour la prochaine, si vous ne voulez pas rater, notamment l'analyse, de ce PSG Manchester City, qui sortira quelques heures après la rencontre, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage beaucoup, merci pour tout votre soutien, à très vite, prenez soin de vous et de vos proches, et bonne semaine aussi qui démarre, bonne fin de week-end, à bientôt, bisous.